Thomas Soto Pour Bruxelles, l'économie française va mieux, c'est une bonne nouvelle, dont se réjouit tout le monde. Sauf peut-être le président de la Banque de France. Bonjour Daniel Fortin. Bonjour Thomas. Honnêtement, on a du mal à s'y retrouver parmi tous ces bulletins de santé. Alors, qui a raison, qui a tort, qui dit vrai ? Eh bien, je dirais les deux, Thomas. Vous me direz, c'est une réponse un peu facile, mais je vais vous expliquer ça. Et qui ne nous éclaire pas complètement pour l'instant. Si, si, je vais vous expliquer très facilement. On va commencer par ce que dit la Commission européenne. Elle livrait hier ses prévisions pour la zone euro. Et oui, elle dit, la reprise est là en France. Aucun doute possible. 1,1% de croissance prévue cette année. 1,5% l'an prochain. La tendance est bonne. Et puis, ça va mieux aussi du côté de nos finances publiques. Puisque notre déficit semble enfin sous contrôle. Ça aussi, c'est Bruxelles qui le dit. Donc, il y a du mieux. C'est incontestable. Ça veut dire quoi ? Que le gouvernement est en train de gagner son pari, là ? Alors, la réponse est là. C'est clairement non, Thomas. Et c'est le sens de l'intervention de Christian Noyer hier. Ce qu'il dit, c'est que l'économie française est encore très fragile. Trop fragile, notamment pour créer des emplois. On le voit chaque mois avec l'envolée du chômage. Et il a raison, le président de la Banque de France. Parce qu'il faut bien regarder la vérité en face. Si la France repart, c'est surtout grâce à des circonstances extérieures. C'est-à-dire la chute du prix du pétrole. La chute de l'euro. Les taux d'intérêt historiquement bas. Qui dopent un peu notre économie. Bref, ça s'appelle de la chance, tout simplement. C'est la fameuse bonne étoile de François Hollande. Mais pourquoi croire au pessimisme, celui de la Banque de France, plutôt qu'à l'optimisme relatif de Bruxelles ? Est-ce que pour une fois, Daniel, pour une fois, on ne pourrait pas faire l'inverse ? On aimerait bien, Thomas. Mais hélas, la raison nous commande. Notre pays traîne une dette très élevée. Pour l'instant, elle ne nous coûte pas trop cher, cette dette. Parce qu'encore une fois, les taux d'intérêt sont bas. Mais il suffirait que ces taux remontent. Ce qui n'est pas du tout exclu. Et ça serait la catastrophe. Et puis, il y a un aspect psychologique qu'il ne faut pas négliger. C'est que quand ça va mieux en France, c'est toujours pareil. On a tendance à relâcher les efforts. On laisse filer les dépenses. Surtout quand on approche d'une élection présidentielle. On fait un régime, on est un peu perdu et boum, on se jette sur le chocolat. Voilà, exactement. Et c'est ça. Le pire danger, il est là. On l'a déjà vu dans le passé. Et du coup, la vraie question aujourd'hui, c'est de savoir comment François Hollande va gérer la fin de son mandat. En gros, pour l'instant, ce n'est pas plus mal que si c'était pire. Mais le pire n'est pas complètement exclu, c'est ça ? Exactement. L'édito éco signé ce matin, Daniel Fortin, rédacteur en chef aux éco. Merci et bonne journée, Daniel.